bonjour je salue l'être divin qui est en toi alors aujourd'hui j'avais envie de parler de la programmation qu'on a avec les anges alors évidemment on ne s'en rend pas compte moi même je l'ai fait d'ailleurs je pense comme tout le monde il faut expérimenter pour comprendre mais quand on a des enfants petits ou quand on est petit notre maman souvent nous dit ne t'inquiète pas il y a ton ange gardien qui te garde qui te protège donc déjà c'est vrai qu'on a cette croyance depuis petit qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous protège certes c'est peut-être vrai c'est peut-être faux mais ce sont des croyances qui peuvent nous influencer donc déjà même si on n'a pas on va dire de religion on met ce petit programme après on dit que voilà les anges les archanges ne font partie d'aucune religion cela est faux ils font partie des religions depuis des millénaires à l'époque des dhuzunan unaki nous avait des néphilines les néphilines ce sont quand même des anges et des archanges ou des djinns dans la cabale donc évidemment ce sont des êtres plus subtils de lumière qui sont des êtres de lumière mais de la fausse lumière ou qui donne cette apparence donc évidemment vu que maintenant la fonction des religions on va dire ne fonctionne plus comme avant et que les gens sont programmés à avoir un sauveur à l'extérieur de soi c'est un programme que quelqu'un va nous sauver que nous nous ne sommes rien ni personne et que nous avons aucun pouvoir donc ce sont des croyances vraiment qu'on a en nous comme programme limitante ou c'est qu'on se fait du mal ou c'est qu'on on n'a pas l'auto-estime de soi donc tous ces petits programmes nous ne rendent pas service évidemment alors évidemment vu que ça ne fonctionne pas par le biais des religions par le biais du new age il faut pas oublier que ce système archantique de cette matrice doit savoir que ça fonctionne plus vous avez des effets de mode de la spiritualité mais il faut bien mettre un nouveau truc on a eu la période reiki là on n'en parle plus trop donc vous avez des effets de mode où c'est que la fausse lumière va profiter si ça marche plus d'une façon de vous attraper avec autre chose donc évidemment beaucoup de gens font des enseignements et sont transmis qu'il faut appeler ces êtres de lumière soit disant dit pour nous aider à soigner se soigner donc non nous sommes nous un être de lumière nous sommes nous un ange un archange nous sommes nous un dragon un elfe une fée un arbre une plante nous sommes vraiment toutes ces extensions qui sont en nous nous faisons partie du tout de tout cet univers de toute cette information donc nous font nous faisons partie de ce tout donc nous avons plein d'extension de nous autant d'utiliser et d'utiliser notre potentiel de lumière notre lumière est intérieur je n'appelle pas la lumière de l'extérieur si je n'avais pas de lumière je n'aurais pas de souffle de vie je serais morte tout simplement donc la lumière elle est en moi dieu est en moi la ds est en moi la vie la puissance la lumière elle est en moi mais pour ça il faut que j'y croise il faut que je coupe et que je brise tous ces vœux ces serments alors enlevé une nouvelle terre et avec le new age mais qu'est ce qu'on fait ben on renforce les liens qu'on a pu faire des vies antérieures en tant que curé bonne soeur où c'est compris et déjà peu importe la religion mais en donner son pouvoir à dieu qui était au dessus de nous nous si on faisait quelque chose de mal ah on a un enfer je dirais plein de croyances de peur de manipulation parce que tout est mental donc l'univers est mental les entités sont mentales donc comment on peut atteindre ben par des croyances par le mental par des programmations donc à nous de couper et de brûler et d'utiliser notre lumière intérieure vraiment nous avons un grand pouvoir c'est pour ça qu'ils essayent de nous manipuler depuis la nuit des temps donc avec les anges et les archanges ben le lien n'est pire qu'avant parce qu'on demande la protection donc on lui demande qu'il s'accroche à nous on l'autorise à nous piquer de l'énergie après on lui demande ceci on lui demande cela donc on reforce la pétition donc les contrats donc dans les vies antérieures on a déjà fait ces contrats avec eux et admettons il ne restait que dix ans de contrat avec eux dans cette vie grâce à cette nouvelle version new age hop on va renforcer les liens peut-être pour cent ans encore de parasitage avec eux donc il faut prendre ça en conscience et de dire voilà on veut la nouvelle terre mais j'arrive de donner mon pouvoir eux ne sont pas là c'est pas eux qui vont me sauver c'est moi qui me sauve je vais pouvoir de m'auto guérir avec évidemment mes croyances si je crois que je n'ai pas ce pouvoir je ne peux pas donc il est important de lâcher toutes ces valises toutes ces croyances et ne plus appeler des êtres extérieurs et de couper et brûler si dans cette vie on l'a fait tous les rituels on ne s'en rend pas compte on fait on croit bien faire parce qu'on nous apprend ça et on croit que la personne elle le sait puis la personne se fait tromper parce qu'elle est dans ses croyances dans son cheminement d'évolution donc cela est tout à fait normal ça dépend de l'évolution et la compréhension de chacun mais plus on reprendra notre pouvoir moins on donnera notre énergie à ces êtres là ils seront obligés de disparaître un moment ou un autre mais pour ce faire il faut qu'on soit beaucoup plus d'humains à travailler sur soi à nettoyer notre terre là où on est et de transmuter tout cela en pur amour pure lumière bon j'espère que cette petite vidéo pardon vous aura plu vous aura donné des informations sur ces croyances et n'oubliez pas quand on est en méditation qu'est-ce qu'on fait ? on se détend alors comment je vous mets en trance ? en vous parlant doucement d'une façon apaisante comme ça je peux vous mettre en état modifié dans un accueil détendez-vous respirez et là appelez l'archange patafouin qui viendra vous protéger vous libérer couper vos vœux et vos serments vos charges donc vous qu'est-ce que vous faites ? ben oui ben je vais l'appeler cool mais c'est pas lui qui a fait les vœux et les serments c'est moi c'est moi c'est vous donc je prends ma responsabilité je n'ai pas besoin d'eux pour nettoyer ce que j'ai fait ce que j'ai fait dans la matière je le crée dans l'invisible donc ce que je fais dans l'invisible je peux le défaire dans la matière alors à nous de commencer à nettoyer à couper à brûler et si vous n'y arrivez pas que vous êtes trop chargé je suis là pour vous aider pour vous nettoyer pour vous reconnecter à votre divine présence à votre lumière à votre potentiel à l'être divin que vous êtes et commencer à vous aimer et à croire en vous donc je vous aide à enlever tout ce qui vous pèse afin de vous réaligner à votre divine présence et à prendre conscience de votre pouvoir évidemment pareil j'ai fait des enseignements ces enseignements sont personnalisés pour chaque personne parce qu'on a tous un niveau de conscience et de compréhension différente donc je trouve que cela est beaucoup plus judicieux donc si vous avez besoin de moi vous pouvez me trouver en plus ça j'ai mis en place sur mon site pour ceux qui les désirent et qui ne peuvent pas souvent faire des soirs des paiements en 4 fois sans frais donc c'est à dire que les séances vous pouvez les payer en 4 fois ça peut peut-être vous donner de faire des séances peut-être 2 fois par an mais rien que ça cela peut vous aider à prendre conscience et à vous nettoyer je vous embrasse bien fort si vous avez des questions je vous invite à les poser et si vous avez besoin de moi vous me trouverez avec grand plaisir je vous envoie je vous aime au aura et n'est que tu es naté à bientôt prenez soin de vous